Lévitique chapitre 23 Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'éternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'éternel. Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre au servile. Vous offrirez à l'éternel pendant sept jours des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre au servile. L'éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Le lendemain du sabbat Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile, comme offrande consommée par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel, et vous ferez une libation d'un quart de rin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures de pain pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consommée par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'éternel, avec le pain des prémices et avec les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'éternel, votre Dieu. L'éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dit Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consumés par le feu. L'éternel parla à Moïse et dit Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. L'éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dit Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'éternel. Pendant sept jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant sept jours, vous offrirez à l'éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos et le huitième jour, un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'éternel, pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez pendant sept jours sous détente. Tous les indigènes en Israël demeureront sous détente, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous détente les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'éternel. Lévitique chapitre 24 Règle sur le chandelier et sur les pains de proposition L'éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation car on la préparera afin que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras douze gâteaux. Chaque gâteau sera de deux dixièmes. Tu les placeras en deux piles, six par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint car ce sera pour eux une chose très sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Peine contre les blasphémateurs et les meurtriers Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querela dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Amen. C'était Lévitique chapitre 23 et Lévitique chapitre 24. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501